ok bonjour hier nous avons fait nous avons présenté l'environnement de windows où il était question dans un premier temps de vous présenter les atouts dont c'est-à-dire les fonctionnalités de windows on a pris un exemple un projet d'exemple donc un exemple livre avec windows après dans la deuxième partie nous avons nous même créé un projet et dans ce projet nous avons créé une fenêtre et dans cette fenêtre et dans ce pendant temps pour moi on a mis quelques champs c'est à dire le nom le prénom le mot téléphone et l'email et chaque champ avait une particularité par exemple le nom on a choisi et on a vu qu'avec winder on peut bloquer un majicule même si tu appuies l'accueil majicule il n'y aura rien on a aussi compris qu'avec winder on peut dire que un prénom enfin une information commence avec la première lettre majicule avec le téléphone pareil pour lui même et tout ceci c'est dans le masque de saisie c'est à dire je viens masque de saisie patienter ok masque de saisie vous voyez ici je peux décider de faire de mon champ ce que je veux voilà au point où tout le monde est maintenant capable de mettre de créer une application basique sans base de données on a ajouté maintenant ce matin on va réutiliser la même application mais cette fois-ci en associant une petite base de données juste pour garder nos données et là c'est la base de données locale donc monopost par conséquent il ya des champs que nous allons encore ajouter par exemple on va ajouter la date de naissance on va ajouter la date de naissance d'homme en fait toujours notre copier coller copier coller nous sommes synchrones non c'est bon pour tout le monde ok copier coller on fait comme hier au moins là bas je mets la s a et date n'est ce petit date de naissance en anglais c'est au niveau du masque de saisie je cherche date bon je me trouve je viens au niveau des types de données voilà je trouve date maintenant vous voyez on dit masque de saisie définie définie date définie par le projet donc quand nous étions de créer notre projet nous avons défini notre notre formatage de saisie en subrayance si je me place là voilà vous voyez jour slash mois slash 1 c'est ce qu'on a défini maintenant il nous maintenant le masque d'affichage oui on dit le masque bon je dis le masque d'affichage même que celui de saisie donc ce que vais saisie ça c'est de cette façon que ça va s'afficher maintenant la valeur retournée la valeur retournée c'est quoi c'est cette valeur qui va aller dans la base de données dans la base de données ça va être a a a a a m m m j j et même quand quand nous allons concevoir la bd on peut encore forcer le formatage que ça soit j j j j slash a a a m m slash a a a a a on ajoute et la meilleure c'est quoi je ne programme pour le calendrier c'est juste je dis oui il me dit oui je ok et si j'applique vous allez voir mon calendrier qui est déjà là maintenant je valide la date ah il ya aussi le sexe mais comment il faut connaître qui pour le sexe on va utiliser les sélecteurs nous sommes synchrones ok oui oui c'est ce que j'expliquais par exemple je vais saisir 0 2 slash 4 slash 2020 1 tel que j'ai saisie c'est ce qui va s'afficher je peux changer que ça sorte que les a a a a m m j j j j j non 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 bas sur type petit bon temps d'acte voilà maintenant ici je pense je choisis le sexe donc soit c'est un homme soit c'est une femme ou bien soit c'est un masculin soit on a fini avec maintenant je viens ici sélecteur je choisis c'est à vous de voir ah il y a déjà l'émotion madame vous voyez déjà non il y a déjà l'émotion madame donc bon on veut masculin féminin donc c'est moi qui vais faire ça je prends un client coulant masculin féminin en principe ça devait être se embout bon comme ce n'est que voilà standard hein standard hein nh euh en bas et le deuxième non non là ici regarde regarde un peu l'équipe tu as vu non ok c'est que j'entre dans sélecteur à mot voilà t'as dit le ruban création ou bien l'onglet création je m'en vais dans sélecteur sélecteur je clique sur la petite flèche parce que je vois je veux faire un choix comment personnaliser maintenant on va donc profiter aussi pour entrer dans les propriétés dans les configurations ou bien de ce champ sélecteur toujours bon je peux avoir les su choisi un style pour regarder voilà ce qui m'intéresse c'est celui-ci je le valide je viens dans cette description je viens sur description je change je dis d'abord le nom là c'est sexe j'ai dit non j'ai choisi un style où le libellé est t'as dit on fait son son java non c'est à dire on a un cadre qui est donc le titre du libellé est à cheval donc je ne sais pas oui et il y a pas mal de styles vous n'êtes pas obligé de choisir ce que j'ai choisi moi j'aime les goûts chacun ses goûts donc quand donc je le fais je reviens je fais encore clic droit description il est toujours prêt ça va parce que si 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 l'égypte sont sous plan tu comprends que je vais y habituer maintenant je fais je change le nom sexe ici je dis sexe aussi en anglais c'est quoi sans eux voilà maintenant voilà oui oui c'est gender parce que sexe c'est encore autre chose sans eux là merci beaucoup maintenant je m'en vais dans ihm bon je n'ai rien à faire là dessus je m'en vais dans détail il ya des choses il ya mémoriser la valeur mémoriser la valeur c'est quoi j'ai fait un enregistrement n'est ce pas j'ai validé j'ai fermé quand je reviens il pointe il se ressemble par défaut l'option choisie lors du précédent enregistrement c'est ce qu'on appelle mémoriser la valeur oui même c'est je vais pas programmation je vais vous montrer c'est vraiment on utilise les constantes les souvres souvres paramètres charge paramètres oui maintenant bon moi je vais pas mémoriser maintenant nombre de colonnes vous voyez ça c'est la colonne ça c'est la colonne si je peux décider de dire c'est une colonne par exemple allez voir une colonne j'applique vous avez vu non vous voyez maintenant je peux dire peut-être trois colonnes il va créer autre chose bon il a créé si je baisse je vais voir option encore comme nous comme l'algorithme dit que soit tu es une femme soit tu es un homme pour le genre humain je préfère le dire parce que quelqu'un pouvait encore dire un animal oui donc je fais donc je dis deux colonnes maintenant je peux décider que les libellés des options sont multilignes c'est à dire je peux avoir un libellé long qui ne suffit pas il va créer automatiquement donc il va il va forcer le retour chariot pour continuer bon pour l'instant masculin féminin je ne pense pas que ça peut ça nécessite cela on décoche alors ça ce qui est intéressant retour spécifié par la valeur renvoyée de l'option si je ne précise pas ça il va me renvoyer un ou deux c'est ça qu'on dit souvent le fermer ouvrir c'est la même chose oui oui maintenant non non le vaux c'est un zéro il va me dire c'est à dire lui il classe les options de par valeur numérique 1 2 3 4 jusqu'à oui or si je précise je dis je précise si j'applique j'ai dit dans la valeur autour vous allez voir on va mettre la valeur tout vous dit si quelqu'un choisit masculin qu'est ce qui va retourner là maintenant c'est nous c'est ce qui fait qu'on puisse arriver on puisse aller sur contenu vous avez déjà vu la valeur renvoyer tiens vide là il n'a qu'on met quelque chose donc le titre du libellé on met masculin on on met là féminin hein maintenant la valeur la valeur renvoyer c'est quoi on sait quand on dit masculin c'est m quand on dit féminin c'est c'est bon c'est bon oui vous n'avez pas activé venant au niveau de détail regardez un peu détail vous cochez oui sinon il allait activé aussi automatiquement il en fait parce que dès lors vous dites yes oui il active aussi automatiquement bon maintenant on apprend vient dans l'aide votre sexe bon oui comme ça c'est le pacte oui je viens d'en libérer j'aime bien mon robot je sais pas pourquoi oui oui la différence entre la l'infobulle et la barre de message oui la différence entre l'infobulle et la barre de message mais ça c'est quoi l'infobulle est visite au survol de la souris hein quand je suivais la sur au niveau de l'objet ou bien au niveau de mon champ j'ai l'infobulle si j'ai mis l'infobulle maintenant là bas attend je reviens maintenant 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 la barre de la barre de titre de message c'est ce qu'on a activé là en bas il a il a posé la question à quoi ça sert je lui ai dit c'est là où on met soit le copyright c'est là où on met soit certaines actions c'est à dire pour dire à l'utilisateur que tu viens de cliquer ça ou bien le champ sur lequel tu viens de cliquer il faut que tu renseignes telle information généralement les gens utilisent tout ça pour mettre certaines informations comme le nom de l'instruction parfois l'heure plus on véhicule un programme qui appuie en temps réel l'heure en temps réel l'heure l'UTC c'est à dire j'ai pas dit l'heure fixée les gens que par exemple 11h25 non vous allez voir les secondes changer oui non c'est bon 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 oui maintenant je viens dans style bon dans style tout le monde peut jouer on connaît on peut dire bon douze mais je m'en vais sur ok j'ai pas mal d'options à l'intérieur vous m'avez sur texte option parce que j'ai envie de changer je peux mettre là douze aussi voilà donc ici vous pouvez manipuler exactement mes temps vous pouvez mettre autant de couleurs donc je viens sur éléments il y a toute une panoplie de choix cadre extérieur si je veux je mets les focus les bandeaux de sélection bon ça au fur et à mesure nous serons amenés à utiliser plus ou moins ce style quand maintenant j'ai terminé si c'est bon je valide c'est bon alors on va passer à la deuxième étape tu peux changer libéré si tu veux raison pour laquelle je donne le libre choix je n'impose pas pour dire bon comme j'ai appris robot c'est sinon tout le monde se sentir à l'aise il y a quand le robot l'intégrer euh 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 attends vous avez robot oui oui 23 c'est l'élément c'est l'élément maintenant vous allez dans police police il vous permet de saisir donc tu saisis robot c'est parce que je connais certains hommes de police enquête parce que ce sont les voilà si tu as l'habitude d'utiliser Word de façon continuelle oui il y a ce sont les mêmes police qui sont là donc je peux décider de saisir une police que tu vas trouver oui par exemple Ariane Blas hein euh euh voilà camions romaines et vous pouvez comme je vous disais hier télécharger vos propres c'est une série qui a l'aide importée tu mets ça dans ton projet et tu les utilises et ça marche hum ok maintenant on vient euh notre interface mais c'est pas totalement ce qu'on va au fermement on va ajouter ce que nous allons faire maintenant dans la deuxième partie c'est l'analyse hein bon on suppose que on a déjà modélisé on a alors qu'est-ce que je fais je clique sur charger l'analyse du coup hum je clique dessus nous sommes sur création oui oui voilà nous sommes sur création pourquoi parce que notre projet au départ n'avait pas d'analyse c'est normal c'est normal oui tu es là non pas sur oui ici création voilà voilà maintenant vous avez le choix de mettre un nom qu'il vous plaît monsieur oui 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 non non viens ici regarde 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 tu as vu oui oui t'as dit t'as dit voilà t'as dit l'icône t'as dit l'icône qui monte les tables exactement cliquez dessus c'est bien non 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 voilà c'est bon clique aussi création c'est bon oui c'est bon ok c'est bon là-bas chez vous monsieur il faut cliquer là ça doit cliquer ok je vous donne le choix on a des mains n'importe quel comment m'a sucré par ce j'aime laisser le nom qui est galère hum tout le monde peut mettre un nom qu'il le plaît quand ça l'arrange mais je vous dis comme moi 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 j'aime les plaînes hein on a dit ça y est les normes les standards bon on continue bon vous pouvez décrire vous voyez un peu c'est que vous par exemple la base de données permettant de collecter vous de ce bref chacun peut vous décrire quelque chose là voilà maintenant moi je peux dire euh euh base de euh base de données euh base de données permettant de stocker les informations quand maintenant je termine je m'en vais sur suivant voilà maintenant on tombe sur type de base de données hum on me dit je demande de sélectionner le type de la base de données qui sera utilisé dans l'analyse j'ai l'éventail c'est à dire c'est j'aperçois souvent sa préthode de base de données mais pour l'instant hum vous ne pouvez pas automatiser vous voyez parce que vous avez dit que j'ai commencé très fort autant hier j'étais cool donc maintenant il a sélectionné par défaut hfsql classique et il dit fichier réseau local ou monopost ça signifie que c'est un truc qui reste dans ma machine hum c'est t'as dit c'est mon serveur t'as dit t'as dit c'est un traitement de client serveur dans la même machine il n'y aura pas de mise après c'est toi qui est au courant de ta mise à jour donc t'as dit c'est c'est un système que lui il faut avoir ça la même donc vous mets le au courant de ses mises à jour toi aussi tu es au courant de tes mises à jour hum ok maintenant quand quand ceci est sélectionné on valide et je vous ai dit hier que quand vous voyez un gros gars vraiment estimez-vous heureux comme par exemple je vois chez monsieur Bidjaga il sourit ok quand maintenant on a validé on attend il crée l'assistance ok vous voyez automatiquement il nous il nous présente LinkedIn il dit créer une nouvelle description d'un fichier de données comme je vous ai dit hier en W l'an par habitions nous avec l'expression comme fichier de données là c'est l'équivalent de table hum c'est l'équivalent de document pour ceux qui programment dans le nosql parce que dans le nosql c'est les documents hum dans 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 tout ce qui est relationnel hum W langage c'est fichier de données hum alors je peux créer ce que nous allons faire je peux sélectionner description on n'a pas une description je peux même utiliser les fichiers existants une base hum bon comme moi je veux créer mais je veux créer création voilà il me demande le nom de mon fichier bon comme c'est un formulaire on peut dire fiche personnelle non oui donc on met là fiche et une remarque voilà il gère la casse donc vous pouvez utiliser les caractéristiques ça c'est hyper fun il gère la casse c'est à dire ne vous inquiétez pas que non hum je dois mettre tout en unicode non même en ASCII tout ça passe donc je peux dire fiche personnelle voilà et il faut absolument que ce soit un autre nom si on peut y et parler d'espace bon moi je je conseille toujours parce que je lui vache tout automatiquement mais je conseille toujours aux apprenants de garder la nomenclature on sait que quand on traite avec les non logiques la 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 c'est de pas d'espacement voilà maintenant vous voyez on a nom du fichier de données ce qu'on a créé le libellé c'est ce qui sera affiché vous allez voir maintenant bon un enregistrement représente bon vous voyez c'est toujours et le plus intéressant c'est que il nous crée automatiquement un identifiant hum il va jusqu'à nous dire que si nous voulons faire la réplication qu'est-ce que la réplication la la réplication est elle est ou bien cette technique qui permet à ce que j'ai une j'ai fait un peu terre à terre je laisse un peu lait voilà j'ai une application la le client m'a dit bon voilà deux fois il n'est pas connecté mais il n'aurait que à une certaine que sa machine passe la mise à jour là-bas avec le CR central hum c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus dans les architectures en bus ou en étoiles oui étoiles ou on a les agences c'est beaucoup plus dans les banques non on a les agents ils ont un serveur central ou un peu maintenant chacun fait son travail la banque et peut-être à minuit ou à 22h30 souvent généralement 22h minuit plus les postes sont allumés il y a un système de réplication qui a en quelque sorte un système de mise à jour donc à dire le monopost met à jour les données dans le serveur central alors le boss étant au niveau du serveur central il a l'historique hum oui donc voilà un peu le rôle de la réplication serveur et là il y a deux types de réplication réplication bidirectionnelle hum et réplication unidirectionnelle là on parle d'esclaves maîtres si si on se rappelle c'est que les blames ont été 1651 nous on fait des esclaves les maîtres c'est ça qu'ils veulent encore ils veulent encore c'est-à-dire appliquer ça de nos jours oh maintenant j'ai choisi ça par défaut 8 8 octets je valide j'ai choisi euh le fichier euh le type de BD ceci je confirme je peux pas dire que j'ai choisi euh par exemple le pantalon alors qu'en principe je dois choisir peut-être le tricot mais je m'envoie pour choisir le pantalon vraiment j'ai fait moi je n'ai rien fait et voilà le tour est joué automatiquement il va ouvrir l'éditeur on va éditer alors quelles sont les informations qu'on veut stocker ça c'est la première question hum hum je peux avoir des réponses quelles sont les informations qu'on veut stocker dans notre base de données voilà voilà on va donc écrire tout ça ici j'ai dit non hum je voulais que ça vous accueille non voilà je double clique sur le V c'est bon non ? idfiche oui oui en dessous de idfiche hum hum maintenant non voilà voilà alors je vais vous montrer une autre technique que vous que vous allez toujours utiliser qui va beaucoup vous sauver par exemple vous ne connaissez pas la taille d'un nom oui oui je vous ai pris l'exemple d'un nom malgache non ? c'était long c'était long vous venez sur la cette flèche ci hein vous cliquez vous cliquez dessus vous voyez métatype vous patientez voilà métatype je vais chercher non heureusement j'ai pu trouver tu vois déjà il me dit que c'est la taille c'est Karan vous dit que quel que soit le nom je ne pense pas que ça peut atteindre même après l'espace ça peut pas atteindre Karan la taille non t'as dit attendez attendez je reviens je vois un peu tu as piqué ici oui maintenant tu vois cette euh l'ascenseur vertical non oui tu vas voir non tu as vu non quelque part voilà vous avez vu oui vous sélectionnez maintenant vous soulevez non vous validez mais je vous ai dit que Winderm est très fort je vous ai dit non c'est à dire ils ont fait le dimensionnement que aucun nom ne peut dépasser Karan j'ai dit non je n'ai pas dit non et prénom oui vous m'avez demandé de mettre dans ma station oui donc voilà c'est bon on fait on fait on fait pareil pour on fait pareil pour on fait pareil pour prénom hein ah ouais tu as raison parce que nous sommes ensemble on l'a signifié je me suis dit là mais je m'avais tout voilà je vois prénom vous avez vu prénom non il y a prénom voilà prénom toujours Karan Voilà, maintenant, après prénom, on a l'email, c'est le même principe, double clic, double clic, double clic, voilà. Mais Monsieur Etero, et là, lui, il me traduit tout de suite à me disant, pas de l'email. Mais bien sûr, pas de l'email, c'est parce que ton appli est multilingue. Et il y a des traductions qu'il y a déjà faites. Tu vois un peu, maintenant, tes propres traductions, tu prends le soin de les traduire. Sinon, tu payes l'appui de Google Traduction. Il te passe automatiquement quand l'application est connectée sur Internet. Oui, et je vais te montrer l'astuce. D'accord, au niveau du VG, là, c'est plus mal qu'il n'y a pas de problème. Oui, là-bas, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va faire la même chose pour les autres champs. Adresse email. Oui. Avec ce que je vous montre, ça vous permet de ne pas trop vous tromper. Ou bien vous avez saisi une information électronique. Vous voyez un peu, mais ce n'est pas souvent beaucoup d'informations. Vraiment, voilà, vous avez compris. Maintenant, il faut dire téléphone. C'est cool. Je m'en veux chercher. Il peut y avoir quand même un téléphone à l'intérieur. Je continue. Voilà, il me met téléphone France. Vraiment, ça ne me sert à rien. Moi, je veux téléphone Cameroun. Bon, c'est pas que ça va mettre le plus 33. C'est que la France a un formatage. Eux, eux, ils formatent donc. Ils séparent après deux digits. Tu vois un peu. Oh non, c'est pas après trois digits. Bon, on ne perd rien. On peut sélectionner. Oui, oui. Et oui, oui. On ne perd rien. Mais sauf que là, en France, ils ont pris, ils ont mis jusqu'à où c'est 20. C'est 20 caractères, non? Ou c'est 28? Ils sont à 7. À 7. Voilà, oui. Oh, notre petit Cameroun est encore neuf. Bon, c'est pas grave. On met quand même. On met quand même. Et il me met. Je peux changer le nom. Je peux changer le nom. Oui, oui. Tu prends le téléphone. Après, tu viens changer le nom. Oui, oui. Tu peux changer la ligne. Hum. Tu me double. As a. Meta-type. Mais, très intéressant. Voilà. Je cherche. Une date. Parce que c'est que la date de naissance. Je vais valider. Je vais aussi vous montrer au cas où vous oubliez. Voilà. Sinon, il y a encore une autre possibilité. Vous pouvez changer ça manuellement. Hum. Ici. Vous venez là. Vous avez vu non? Vous pouvez changer ça manuellement. De type. De type. De type. De type. De type. De type. Vous voyez. Maintenant, je viens. Je dis date. Vous voyez un peu. Donc. C'est. 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 C'est bon? De type. De type. De type. Voilà. Je viens cliquer sur. Il y a un petit flèche ici à côté. Tu vois un peu ça non? Clique. Maintenant. Bon. Par défaut. Là. Je suis passé. Euh. Les. 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 Métax. Maintenant. Oh. Pourtant. C'est date de naissance non? Je viens modifier ici non? Je mets date de naissance. Et ici. Date de. De. Naissance. Voilà. Maintenant. Il y a encore quoi? Sexe. Voilà. Hum. Sexe. Euh. Bon. Genre. Je préfère mettre genre. Maintenant. Sexe. Voyons voir. Si ils ont. Je laisse. Je laisse. Moi même. Je laisse. Nous même on gère ça. On est dit. Tu as une nerveuse de nous aider. Puisque nous même on a. La valeur envoyée par défaut. Soit c'est M. Soit c'est F. On l'a déjà fait. Donc. On ne demande plus à une nerveuse. de nous aider. Bon. Maintenant. Dernière étape. C'est fini non? Avec les chambres visibles. Puisque les gens sont mieux. Ouais. Bon. Désirons que tu mets sexe. Maintenant. C'est mieux que tu mets sexe. Comment je mets? Pour qu'on soit synchrone. Moi je peux te parler de genre. Quand tu me parles de sexe. Alors là vous dites. Mais j'ai dit. Mais est-ce que je... Non. Laisse. Laisse par défaut. Ok. Laisse par défaut. Oui. C'est 8. C'est 8. C'est 8. C'est 8. Compte. Compte. Jours. Deux. Moins. Deux. Années. Quatre. Ça fait. Ça fait 8. Là je ne peux pas compter. Quatre. Parce que regarde un peu. Regarde. Je veux te montrer ce que... Bon. Quand on va sortir. Je veux te montrer. Quand on va sortir. Je veux te montrer. Je veux te montrer. C'est-à-dire. Tu as dit. Par exemple. Quand tu entends. Oui. 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 Et tu, là, tu... On va faire un registre. Les choses ne sont pas les produits. Non. Les choses sont les formatages. Oui. Maintenant, on a date d'enregistrement et cela, ça doit être automatique. Ce n'est pas vous qui saisissez. C'est le système qui attribue la date de l'heure. Par exemple, si vous faites un système de gestion de présence, ton rôle c'est juste de te connecter, non à récupérer la date et l'heure. Maintenant, comme je vous l'expliquais, tu n'as aucune action. Tu sais que tu dois lancer, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Derrière, on a récupéré la date et l'heure. Faut qu'on l'accueille, l'heure tu es venu. C'est ce que je vous l'expliquais. Maintenant, on doit mettre date d'enregistrement. Date... Bon, moi je mets souvent, moi je mets date C. Bon, ici je mets, je viens, là on va aller doucement. Je viens ici, type, sur la colonne de type, la petite flèche. Je déroule dessus, date. Maintenant, il y a un problème. Hein? Je veux que ça me retourne la date et l'heure. Je viens dans le sous-type. Dates et l'heure, je valide. C'est bon? Dates, maintenant dans le sous-type, je prends date et l'heure. Voilà, sous-type. Dates et l'heure, je vais vous montrer. Voilà, regarde ici. Regarde. Le tableau. Voilà. OK. Si vous êtes, si nous sommes synchrone, on va passer à une deuxième étape. Monsieur ? Oui ? Mais il ne faut pas mettre le date à référence non ? Ah ! Le date à référence non, ça c'est automatique. On ne voit même que personne ne va saisir ça. Il a une date à référence. Oui, là-bas, il ne met ça pas à défaut. Oui, même ici, par exemple, genre, il y a deux possibilités que je vais vous montrer. On va prendre la première étape, nous-mêmes, on fait comme si on est maîtrisé. La deuxième étape, on fait comme si on est New Commence. Voilà. Maintenant, quand j'ai terminé, voici donc ce que je fais. Je passe maintenant aux clés. La notion des clés. Vous voyez, par défaut, c'est la clé. T'as dit, il n'y a pas de clés. Seule la fiche. ID fiche personnelle qui est une clé. Voilà. Maintenant, je veux éviter les doublons dans ma base. Il ne faut pas que Mr. Yebe mette Eyebe deux fois. Il est vrai que jusqu'à ce niveau, c'est trop radical. On va faire ça comme ça et on va passer à la méthode souple dans les clés composées. Et je compose le nom et le prénom. Si le nom et le prénom sont classiques, la personne n'a pas à faire. On peut prendre ça. Mais dans un premier temps, je vous montre comment on peut limiter le nom et le prénom. J'espère que je suis... Je suis... C'est bon? Ah, Mr. Bidjara? Ok. Parce que quand je te vois monter la face, ça ne va pas. Par exemple, dans notre conflit, on a les cinq candidats. Voilà. Donc, on va en passer une seule fois à la méthode souple. C'est-à-dire, on va créer... On va créer une clé composée, ajouter une clé composée. On le fait. Clé composée, ici. Vous voyez? Clé composée, ici. Voilà. Oui. Maintenant, qu'est-ce que je veux composer? Ça, c'est la question qu'il me pose. Hum? Là, c'est... C'est dans l'imagination. Ou bien... T'as dit là... Je veux composer le nom... Hum? Et le prénom. Parce que... Il a dit Mbida Jean-Paul... Et c'est vrai? Oui. Voilà. Et... Je valide. Il a dit que je peux aller au-delà de deux... Oui, oui. Ça dépend de... Vous voyez? Sous mesquelles... Ceci, c'est... C'est deux étapes, non? Je commence par vérifier si le nom existe, ou bien je fais une... Non. Et parfois, la carte là, à un certain niveau... Hum... On peut se tromper. Alors... Au moins, c'est quand même... Tout le monde a un numéro, non? C'est unique. C'est... Au moins, c'est là-bas, c'est bon. Nous sommes tous d'accord. Oui. Oui. Ah oui. Vous dites que... La clé... La lumière, c'est... Dites-les fiches cartonettes. Oui. Euh... Ce type a offert la MGPD, là, on ne touche pas. Oh... Attends. Maintenant... On a dit que le téléphone est... Quand même unique. Nous avons dit quoi? Le téléphone est unique. On va mettre ça en clé de blanc. qu'est ce qu'on fait ? on clique sur le téléphone et on met le clé sans le parcours bon clé clé avec doublon ok ceci est temps on valide notre fichier je vais essayer un peu de tirer pour que ce fichier soit pour que vous ayez quand même la possibilité de voir voilà alors nous avons terminé je génère l'analyse regardez je génère l'analyse c'est petit génération non 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 nous sommes tous dans l'analyse je vais un peu augmenter pour voir regardez regardez vous voyez voilà donc cliquez sur génération pas au niveau de la cloche voilà et pour connaître que vous avez généré regardez il change il met vous voyez il met le nom de votre entre parenthèses version on peut dire quoi c'est la première génération génération si on vient modifier et qu'on régénère il va aller en version 2 et ainsi de suite voilà donc on a terminé notre oui cliquez seulement sur le bouton génération oui oui c'est bon cliquez seulement et assurez vous que vous êtes passé de vous êtes passé à la version 1 en haut là vous êtes vous êtes passé si vous avez vous avez passé non voilà c'est bon c'est bon ok on revient donc sur notre c'est notre appel maintenant qu'est ce que nous allons faire ici nous allons faire du data biding qu'est ce que le data biding bon c'est vrai je vais lier hein quand tu comprends sur la fenêtre accueil c'est notre fenêtre voilà oui voilà je comprends tu veux pas que c'est c'est là les postes qui est c'est bon il est là non non mais regarde regardez non je disais je vais lier chaque champ à chaque rubrique parce que regardez le fichier de données est composé de rubri hein en soumage que c'est la table est comme ça non le nom le nom le nom technique voilà ici tu remplas un champ à rubri tu vois un peu donc en fait si vous constatez de temps en temps je vous donne les équivalences pour que vous ne pensez pas que c'est totalement tout un langage non maintenant donc alors qu'est ce que je fais je fais un clic droit hmm allons ou bien regardez et vous allez appliquer je fais un clic droit l'inscription hmm je viens sur quelqu'un m'a posé la question hier pourquoi liaison est brisée vous voyez que liaison n'est plus brisée bah c'est notre projet qui a déjà une base de données hmm je m'en vais je viens sur l'inscription analyse on a qu'un seul fichier je déroule encore qu'est ce que je veux lier qu'est ce que je veux lier je veux lire le nom hmm quand je termine je vais lire je préparer pour tout le monde prénom je lis plutôt euh ben et ainsi de suite donc tout le monde prénom l'inscription c'est le droit d'inscription email liaison analyse voilà c'est sur le lier voilà fichiers de données euh Pareil pour les autres champs, comme je suis en train de faire. Voilà, moi j'ai terminé. Maintenant, qu'est-ce que moi je veux faire? Dès que je clique, ça doit m'afficher dans un tableau. C'est ça non? C'est lui qui est dans un champ table. Je viens, je prends. Regardez, champ table. C'est lui qui est dans un champ table. sur la flèche sur la flèche descend, descend voilà, nous sommes là vous pouvez prendre le hiérarchique, tout ça dépend vous mettez d'abord sur le vertical voilà, maintenant tu es positionné dans ton champ peut-être que tu peux le positionner tu peux prendre d'abord ça c'était c'est bon, voilà c'est bon là-bas aussi c'est bon monsieur Bidjara il m'affiche oui oui, mais Bidjara oui maintenant on a rempli le champ par la programmation ça c'est ce qu'on va faire après maintenant il ne faut pas qu'on vous qu'est-ce que... non afficher les données d'un fichier ou d'une requête définir une requête maintenant donc ce qu'on appelle souvent les requêtes intégrées il est vrai que dans la pratique il faut utiliser les requêtes pour afficher dans un premier temps on va changer notre table avec le fichier après on va changer nos liés avec une requête parce que la requête c'est pour c'est pour une instance après dès que je clique de là ça se détruit non or le fichier aussi plusieurs personnes vous voyez même dans ma escale aussi oui alors je viens ici c'est mieux à sectionner par défaut mais je continue ok vous voyez il me liste un système de chaux de fichier de données que je choisisse donc on n'a qu'un seul fichier voilà il me dit est-ce qu'il doit tout afficher je vais lui dire que mon type décroche-moi oui oui vous êtes là oui oui c'est le fichier c'est le fichier c'est le fichier non non tu es là mais tu es là non si tu es là ça va tu es là aussi non non je dis on peut afficher les données soit en liant ça dans un fichier de données ce qui n'est pas très conseillé la table le champ table à une requête ça c'est conseillé parce que quand je vous ai dit un temporel je l'utilise après ça se décrit ok je vais décocher le prénom là je ne veux pas que ça s'affiche c'est bon bon ce n'est que décocher je m'en vais suivant il me dit définis définition de la rubrique de tri je lui dis que tu vas me trier sur l'ID c'est normal parce que l'ID est automatique donc je vais aller 1, 2, 3 jusqu'à la gare voilà maintenant sens de parcours c'est que c'est du plus récent au plus ancien donc parcours inversé du plus récent on peut pas s'afficher en haut et le plus ancien en bas avant quand on va en retour vous allez voir je m'en vais suivant maintenant table affichage oui accès direct je peux dire fichier de données charge en mémoire j'ai dit accès direct maintenant orientation du chantard vertical ou horizontal bon moi je suis habitué à la fête de vertical voilà heureusement bon tout tout qu'on fait on fait pour ça ça nous sert à rien on laisse le nom logique comme ça et on valide voilà notre table créée alors c'est bon oui oui tu es pas là où ils sont libérés là ça nous voilà ça ne nous sert à rien après on laisse le nom faire toujours toujours le nom logique écoutez le nom c'est le nom logique oui pas vraiment je préfère qu'on n'a le nom peut utiliser le câble vous voyez vous avez vu table c'est plus facile quand on va programmer de se retrouver voilà la langue est plus là il n'y a pas ce nom ah non non vous t'avez appliqué le nom vous t'avez l'idée voilà alors allons un peu dans choix choisir un style là ça me plaît je ne sais pas quel style il peut prendre là-bas vous voyez il me propose pas mal de petites choses bon encore encore choisir un style attendez j'enregistre maintenant vous choisissez la charte n'est-ce pas clé droite description il faut changer la charte il faut changer tout je m'en vais c'est encore où là je rentre au niveau de la fenêtre oui voilà dans style style de la fenêtre voilà vous voyez style maintenant gabarit en cours bon moi n'est-ce pas moi j'ai un blu vous comprenez pourquoi on ne pourrait pas être synchrone non non prends ce qui te plaît bon voilà désolé j'avais dit ah prends le matériel choisi regarde regarde un peu choisi ce que j'ai choisi maintenant je viens ça c'est la liste de gabarits que je peux le gabarit du projet oui oui mais vous n'avez plus aucun aucun bon maintenant liste de choisissez material design blue si vous voulez être en face de ce qu'on a c'est écrit tel quel matériel regarde regarde un peu material design blue maintenant j'ai dit clic droit maintenant choisi un style bon chacun peut choisir le style qui lui plaît moi je vais choisir ça je préfère comme tu as été vacciné maintenant je refais un clic droit vous pouvez choisir soit ça soit ça bref après choisissez un style visible maintenant je refais un clic droit sur le champ table description de la table comme vous le voyez là description de la table patient alors description de la table ok je viens d'abord ici je solutionne ID je vais le rendre invisible regarde je sélectionne la colonne c'est à sélectionner nom de table vous voyez colonne ID fiche personnelle oui voilà je sélectionne je viens sur IHM parce que je ne veux pas que ça t'affiche donc vous décochez visite oui maintenant non je mets en mode affichage on ne va pas modifier donc oui donc j'écris seulement sur la colonne non la colonne la colonne de on a repris on a choisi non on a choisi la colonne ID la colonne on a choisi non mais ça qui est bon hum ok maintenant j'ai vu des gars qui ont placé leur tour en désordre là regardez comment moi je classe nom prénom adresse téléphone date genre je place ça devant je place ça à côté de nom prénom vous voyez un peu ce que je fais non je veux je veux que vous classez comme ceci c'est à dire nom nom prénom adresse nom prénom genre oui oui tu cliques sur le mâle tu cliques tu cliques sur le mâle tu as juste à ce que vous allez oui on ne peut avancer bon ok voilà soyons pragmatiques call ID fish la première colonne reste ça ne bouge pas c'est celle là qu'on a rendu invisible maintenant donc à la suite on a la colonne de nom après on a la colonne de prénom voilà après on a la colonne de genre après on a la colonne adresse email on a la colonne de téléphone on a la colonne on va déplacer date de naissance qui va être à côté de genre et avant adresse email genre oui voilà après on a téléphone et on a date c'est maintenant dans date c'est bon vous allez vous allez rendre tous ces champs en affichage simple seulement seulement je fais un je fais date save affichage seulement téléphone affichage seulement adresse email affichage seulement oui genre affichage seulement affichage seulement oui j'écoute sur la colonne et je suis dans IHM voilà nous avons terminé venons au niveau de la colonne 8 sur 8 qui est la date la date save oui affichage seulement jusqu'à tout tout ce qui est là ne doit être rien qu'en affichage voilà maintenant date c'est je viens dans général ah ça va par des fois il me dit que la valeur retournée c'est année mois juin second c'est bon c'est ce qu'on a choisi dans notre analyse non date c'est 8 sur 8 colonne 8 sur 8 voilà tu as ceci général oui tu as ceci AAA GG HMM HMM SS voilà quand nous avons ça vraiment on peut être très heureux mais un deuxième truc je clique sur nom de la table vous avez oui et ici ici là on s'en sur le fiche personnelle on va regarder on va voir un crash des colonnes de la table vous voyez ça un crash des colonnes regarde 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 au tableau regarde voilà je clique dessus j'ai dit ancrer plus c'est ça non je clique dessus là vraiment chacun peut donner le pourcentage pour que ça donne 100% même si vous donnez plus de 100% lui m'il va corriger le nom est souvent un peu long je mets 20 mais le prénom est aussi souvent long je mets aussi 20 le genre est petit lui il va prendre 8 date de naissance est 20 adresse e-mail est souvent long 20 téléphone c'est petit je mets date c'est je mets je mets 30 vous voyez que j'ai j'ai fait esprit de dépasser j'ai 128 il me propose de corriger il va réajuster seul je corrige il a corriger ok attendez un peu je vais vous répondre ah ok maintenant on vient sur le style où chacun maintenant peut jouer on avait des titres bon moi j'aime mon robot je ne sais pas pourquoi j'aime bien ça ne me posez pas la question pour ça chacun a ses goûts non non c'est quoi c'est bon je pense prêt oui donc avec il a pour ça quoi la tradition oui pour tous les collards toucher 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 les collards je lance l'enregistrement et je laisse non 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 au début n'est-ce pas ça paraît long c'est parce qu'on veut peut-être je veux vous montrer une fois comment designer une table oui faut pas que la robe soit bizarre oui tu vois un peu faut pas que ça soit bizarre parce que si ta table est bizarre aïe 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 vas-y on va te on va te oh ton code marche bien les fonctions sont ok mais toujours un problème de design oui le titre je peux mettre 12 oui oui on a libellé des lignes libellé des lignes je mets 11 bon quand je veux sélectionner la sélection on met toujours mon robot mon robot est où voilà euh je mets euh on je peux mettre un italique parce que tout est on a terminé bon les séparateurs ça c'est bien qu'on va gérer ça voilà un peu grosso modo ce qu'on peut faire pour pour chanter alors je prends maintenant la peine de de redimensionner pour dire que non c'est jusqu'ici prénom c'est jusqu'ici non le genre vraiment c'est soit m c'est soit f on 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 Comme ça, je continue, voilà, le téléphone c'est bon, voilà, c'est bon. Togo, ceci étant, tout le monde étant, ayant déjà terminé les dix derniers secteurs, mais nous reviendrons par la suite de sa programmation de l'âme, 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 l'âme. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501